Bonjour Alie Scorpion, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, on va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Ce tirage est général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et puis surtout ce que vous pouvez entendre ou voir dans cette vidéo. Ce ne sont pas des vérités absolues, d'accord ? Donc s'il vous plaît, gardez votre discernement, faites-vous confiance, faites confiance à votre guidance intérieure et puis tout ira bien ? Allez, on commence tout de suite ce tirage pour vous, les Scorpions, pour cette semaine à venir. Quelles sont vos énergies ? On a déjà deux cartes qui sont tombées, deux cartes qui sont tombées. On a la bonne nouvelle en carte centrale, je pense que ça va être une semaine qui sera plutôt agréable pour vous. Malgré tout, cette nouvelle, elle va créer chez vous très certainement quelques doutes, d'accord ? Il y a une ambivalence. Allez, on continue, de toute façon, on va faire la lecture une fois toutes les cartes installées. Bon, je ne sais pas si je vous les ai montrées. La bonne nouvelle en carte centrale. Une semaine où vous allez recevoir vraiment une bonne nouvelle. Allez, l'ambivalence, nouvelle qui va peut-être créer des doutes. On a les réjouissances. On a la résilience. On a la résilience. Faire un deuil. La renaissance. C'est trop beau. L'opportunité. Se libérer. Et les illusions. Je pense que pour vous, Scorpion, ça va être une très bonne semaine. Une très, très bonne semaine qui aura peut-être son lot de difficultés comme tout le temps puisqu'on nous parle quand même de faire son deuil et de renaissance. Donc, forcément, quand on fait son deuil, parfois, parfois, c'est un peu compliqué. Mais pour autant, on a des cartes superbes qui nous annoncent quelque chose de très, très beau. Effectivement, pour vous, les Scorpions, cette semaine, on a en carte centrale cette bonne nouvelle. C'est une semaine qui pourrait vous surprendre. C'est une semaine où vous allez peut-être avoir une nouvelle que vous attendiez ou non, mais en tout cas, une nouvelle qui pourrait changer beaucoup de choses pour vous. Effectivement, on a cette carte de l'ambivalence juste au-dessus qui nous dit que, justement, ça va peut-être créer des doutes chez vous. D'un côté, vous allez être content. De l'autre côté, vous allez vous demander si réellement c'est une bonne chose pour vous que cette bonne nouvelle. Vous allez vraiment douter par rapport à ça, mais les doutes vont très vite laisser place, finalement, à la réjouissance. Pourquoi cette réjouissance ? Parce que vous allez pouvoir composer avec cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mettre fin à une situation. Tout simplement, c'est une situation qui va se terminer. Peut-être même que vous allez en être surpris. Vous ne vous y attendiez peut-être pas non plus, d'accord ? D'où peut-être aussi la carte des doutes. Parce qu'au début, vous allez vous demander vraiment si cette nouvelle est bonne ou mauvaise, si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais effectivement, vous allez très vite vous réjouir parce que vous allez vous rendre compte qu'avec la nouvelle configuration qui se présente à vous, de cet aspect-là de votre vie, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire preuve de résilience. La résilience, je le rappelle, c'est l'acceptation de la situation telle qu'elle est. Et on avance, on continue, on n'est pas dans cet esprit de fatalité ou mince, ça m'est tombé dessus, comment vais-je faire ? Non, pas du tout. Avec cette résilience, on avance, d'accord ? Et on avance vers quoi ? Eh bien, cette carte qui nous indique qu'il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire, effectivement, parce que cette bonne nouvelle vient un petit peu chambouler ce que vous aviez peut-être prévu cette semaine. Donc, vous devez faire le deuil. Alors, c'est un terme fort, d'accord ? Donc, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose et que ça va vraiment être difficile. Pour d'autres, ça va être plus léger. C'est tout simplement que peut-être que vous aviez fait certains projets et puis qu'avec cette bonne nouvelle, les projets prennent une forme ou une direction différente. Donc, faire un deuil, oui, c'est une carte un peu forte qui peut, pour certains, effectivement, prendre toute la mesure de ce que vous allez vivre. Mais pour d'autres, ça peut tout simplement dire qu'il y a juste un changement. Ce qui pourrait peut-être même, pour certains, paraître un contretemps, mais qui n'en est pas un. Puisqu'on a quoi ? On a la renaissance. Donc, que votre situation soit vraiment compliquée ou que ce soit quelque chose, juste un léger changement qui intervient dans votre semaine. En tout cas, il y a cette carte de la renaissance qui vous annonce que vous allez vraiment vers le meilleur. Et effectivement, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a la renaissance et on a ensuite l'opportunité. L'opportunité, oui, oui, cette bonne nouvelle crée des opportunités ou tout du moins une opportunité. Quelque chose qui vient peut-être pour vous, justement, marquer le début d'une aventure que vous n'aviez peut-être pas prévue non plus. Vous devez, en tout cas, vous libérer de cette sensation, de cette ambivalence, en fait. On vous dit de vous libérer. On vous dit d'aller vers cette opportunité. On vous dit d'avoir confiance en vous, de vous libérer de vos peurs, de vos doutes, de vous libérer aussi peut-être de ce mental qui va toujours essayer de vous dire que peut-être que vous seriez dans l'illusion. Cette carte de l'illusion qui vous dit de garder les pieds sur terre, bien évidemment, mais qui vous dit aussi de vous faire confiance. Parce que parfois, on peut s'imaginer certaines choses qui ne sont absolument pas réelles, d'accord ? Et pour le coup, on se crée du stress ou de l'angoisse sur des situations qui n'existent même pas. Parfois, il n'y a même pas de fondement. Juste ce mental qui vient vous dire, ah non, mais attention, attention, d'accord ? Donc, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous allez ressentir et également pas penser, d'accord, mais ressentir de façon à pouvoir aller vers cette opportunité ou ces opportunités sans vous faire non plus trop d'idées, mais en gardant aussi les pieds sur terre, d'accord ? Cette carte de l'illusion qui vous met en garde simplement sur le fait de rester, de maintenir en fait un équilibre entre l'intuition, ce que vous pourriez ressentir et ce que vous pourriez tout simplement penser, d'accord ? Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les scorpions, cette semaine. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pourriez être surpris à vous de voir si c'est agréable ou non. En tout cas, il y a une opportunité. Donc, en toute logique, ça devrait finir par être très agréable. Allez, on va faire un petit tirage qui s'appelle le tirage de la triade avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine d'Iris et Ninac. Donc, ce tirage se compose de trois cartes. La première carte va représenter votre potentiel à développer pour cette semaine. La deuxième carte va représenter ce que l'univers va vous offrir pour vous aider en cela. Et la carte numéro 3 va représenter votre guidance, c'est-à-dire l'issue possible de la situation pour cette semaine. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Carte numéro 1, votre potentiel à développer. Eh bien, votre potentiel, c'est le colibri. Vous êtes aidé et soutenu par votre communauté. Donc, sachez demander aussi de l'aide. Sachez vous ouvrir aux autres parce que votre entourage, que ce soit familial ou que ce soit, je ne sais pas, en tout cas, dans le domaine dans lequel vous êtes peut-être le plus entouré, dans le domaine aussi peut-être qui vous concerne, eh bien, vous pourriez recevoir de l'aide. Mais il faut vous ouvrir à ça aussi. Il ne faut pas vous enfermer dans cette petite bulle qui fait que vous ne comptez que sur vous-même. Oui, foncièrement, je trouve que c'est bien de compter uniquement sur soi-même. Ça évite les déceptions. Mais il est bien aussi de pouvoir s'ouvrir aux autres. C'est une question d'équilibre. Donc, vous avez ce potentiel, d'accord ? Ce potentiel, il réside dans le fait de vous ouvrir aux personnes qui vous entourent et qui pourraient vous apporter de l'aide et du soutien. Alors, allez, le cadeau de l'univers à présent. En soi, c'est déjà un cadeau, ça. Allez, le cadeau de l'univers. L'encens. Cette expérience de vie est un apprentissage tirés en l'enseignement. Donc, quoi que vous vivrez cette semaine, que ce soit difficile ou moins difficile, en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de cette expérience, de toutes ces expériences que vous devez vivre, enfin, que vous avez accepté de vivre en vous incarnant sur cette belle planète. Et puis, en tirer l'enseignement, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous porter. D'accord ? Allez, la carte numéro 3, donc votre guidance, c'est la force, le lion. Et ça, c'est très, très beau. Vous allez ressortir finalement grandi de cette semaine avec le lion. Votre force intérieure se déploie et rayonne pour vous soutenir. Vous avez deux cartes de soutien, d'accord ? Vous avez cette carte qui vous parle d'expérience, que c'est un cadeau de l'univers, ce que vous allez vivre durant cette semaine et que vous allez en tirer l'enseignement, oui, et du coup, être plus fort ou plus forte. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc, vraiment pour vous, scorpion, je ne sais pas ce que vous allez vivre cette semaine, mais quoi que vous viviez, en tout cas, c'est un cadeau de l'univers. Vous êtes aimé, vous êtes aidé et soutenu. Et puis, surtout, vous allez déployer et rayonner à la suite de tout ça. Donc, c'est vraiment superbe. Très, très belle guidance pour vous, les scorpions. Je suis très heureuse de l'avoir faite pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.